Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on se samedi 27 avril 2024, 9h52 Heures du Québec, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là, maintenant 2024, une année pas comme les autres, un mois d'avril qui n'a pas été comme les autres au Québec, on a eu vraiment un mois d'avril très 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 froid, à part quelques belles journées ensoleillées mais qui étaient toujours froides, Puis même quand il faisait à une ou deux occasions 15 degrés, ici dans les Basses-Lorentides c'était comme un 15 degrés de l'Antarctique avec un fond d'air très très froid, en espérant qu'on s'en aille dans l'autre direction, mais il y a eu beaucoup beaucoup d'événements climatiques, qui sont cycliques, qui sont à prendre avec des pincettes, il ne faut pas paniquer, Mais on le sait que les médias maintenant, dès qu'il y a une tornade, une tempête, une inondation, on met ça toujours en grand titre, il faut aussi savoir que tous ces changements climatiques sont souvent spectaculaires et avec un cycle derrière tout ça. Et que ce n'est pas partout pareil, puis que ce n'est pas tous les cycles qui sont pareils, mais tout est cycliques, mais ça se répète, dans l'ensemble ça devient presque semblable, mais dans différents moments de ce cycle-là. Là, il y a eu en Europe aussi une vague de froid, on va aller voir ça au mois d'avril, qui pourrait avoir un impact aussi sur beaucoup 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 de semences, beaucoup de production agricole qui pourrait être affectée, comme si on avait besoin de ça. Il ne faut pas oublier que dans d'autres parties, par exemple de minières de glace, ou de grands minimums solaires, comme celui de Mander, il y a eu des famines extraordinaires, il y a eu des perturbations politiques extraordinaires aussi, parce qu'il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'angoisse. Quand ton ventre sonne creux, je peux dire une chose, la population devient très impatiente. L'Europe a connu l'un des changements de température les plus rapides jamais enregistrés en avril 2024, passant de nombreux records de température estivale au début du mois, à des records et des gelés à la fin d'avril. Le climatologue Maximiliano Herrera a déclaré que l'Europe n'avait jamais connu un mois d'avril aussi, ou un mois même, aussi extrême. Les températures à travers de l'Europe, au cours des deux premières semaines d'avril, ont été marquées par de nombreux records avec des températures estivales. Mais ça, ça arrive souvent en avril ici, on avait toujours des beaux mois d'avril, dans les 10, 12, 13, 15 dernières années, apportant le sentiment de l'été prochain et favorisant une floraison précoce. Donc, floraison précoce des plantes, on a vu ça au cours des dernières années, c'est un cycle qui s'est répété dans l'avancée qu'on a vers un grand minimum solaire. Beaucoup de floraisons, parce qu'il y a des beaux mois d'avril, puis soudainement, BAM, le froid se présente. On l'a vu au cours des 3, 5, 6, 7 dernières années, par exemple, les viticulteurs, les producteurs de vin, les floraisons de différents fruits qui sont arrivés très tôt ont eu un choc et ont été dévastés par des vagues de froid. Ça, c'est un signe commun qu'on a depuis 7, 8 ans, 9 ans, qui, quand tu le compares à ce qu'on a vécu, puis on a écrit au cours des événements de Grand Monument de Mondeur, entre autres, vraiment similaire. Similaire, similaire. Cependant, cela a été suivi par un brusque renversement météorologique à la mi-avril apportant des températures inhabituellement froides, de la pluie verglaçante et de la neige. L'Europe berceau de la météorologie connaît le mois le plus extrême jamais connu. Donc, le Grand Monument de Mondeur avait affecté, on se rappelle, l'Europe de façon spectaculaire. Tu parles de plusieurs décennies où la température a baissé. Des endroits inhabituellement confortables sont devenus froids. Donc, durant le minimum de Mondeur, la tamise a gelé. Il y a plein de peintures et d'images de ça sur ce qui s'était passé lors de ce grand minimum de Mondeur. Depuis l'an 1309, en plein Moyen-Âge, la tamise aurait gelé au moins 24 fois à Londres. Donc, on parle de ce grand minimum de Mondeur et les anecdotes se multiplient à partir du 16e siècle. « Appelé en France le grand hiver avant celui de 1709 ne le remplace un siècle tard, cet hiver fut très éprouvant sur toute l'Europe, y compris en Angleterre. Le grand froid commence en décembre et la tamise est prise durant cette occasion-là à geler. » Donc, tu as eu l'hiver de 1683-1684. Il y en a eu plein, 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 plein. On voit ici en 1684 la tamise qui est gelée avec une foire qui a lieu là-dessus. Donc, tout est vraiment cyclique et c'est ce qui se passe en ce moment. Et souvent en avril, les dernières décennies nous ont donné, en tout cas la dernière décennie nous a donné ce changement draconien de froid après avoir eu un début de mois d'avril très doux. Les vignerons de France et d'autres régions touchées ont combattu le gel avec des bougies anti-gel. Ça, c'est comme ça depuis des années. Évoquant une scène familière que nous avons vue se répéter au cours des dernières années, c'est ce que nous confirme The Watchers. Cette séquence marque une autre année où la chaleur du début de saison a favorisé la floraison des plantes, suivie par un gel destructeur. Un exemple poignant s'est produit en 2017 lorsque les vignobles de Champagne, Bordeaux et Bourgogne ont été gravement touchés par des températures plongeant en dessous de moins 7. Moins 7. Aujourd'hui, le 23 avril, nombreuses régions d'Europe, de Finlande et d'Allemagne et de Croatie se sont réveillées sous la neige. À Helsinki, en Finlande, le réseau de tramway a été complètement fermé après que des pluies verglaçantes et des chutes de neige ont gelé la ligne électrique aérienne. Donc, ça se répète, ça confirme qu'on s'en va vers un grand minimum solaire, probablement parce qu'on a vu les cycles, là on est dans le 25e cycle solaire. Le 24e était moyen, le 23e aussi moyen. Là, on a déjà atteint le pic du 25e cycle solaire selon les gens qui suivent le Soleil, la NASA et d'autres organismes. Donc, ce qui fait qu'on n'est même pas rendu à la moitié du cycle de 11 ans. Donc, tu peux t'attendre à ce que plus de la moitié du cycle 25 soit faible. Donc, on parle vraiment d'encore là une période de refroidissement, même si on a été obligé l'an dernier pour te convaincre qu'il y avait un grand réchauffement et que tout était dramatique durant l'été, de prendre des températures du sol, tout le monde s'en rappelle. Donc, il faut prendre tout avec un grain de sel. Il ne faut pas nier qu'il y a des changements climatiques parce qu'on les vit. Le climat est comme ça changeant, mais c'est sur des grands cycles qu'on voit ce qui se passe vraiment et ce qui s'en vient. Et ce n'est pas jojo. Et tu vois toutes les tensions, tu vois tous les conflits, tu vois tout. L'anxiété des gens, tout est relié à ça et ça sent vraiment le grand minimum solaire. Est-ce qu'on est préparé à ça? Nous autres, non. L'élite, tu as vu des Bill Gates, des Jeff Bezos se lancer dans la bouffe artificielle, dans l'exploitation des serres à grande échelle parce que ça devient de plus en plus difficile de produire à l'extérieur à cause de ces changements cycliques majeurs. Puis là, on est dans une période trouble. On s'en était parlé depuis longtemps. Nous autres, on le savait que ça s'en venait. Et là, tu es en plein dedans. Puis tu vois les impacts de ça. Tu vois le prix de la nourriture qui augmente. Tu vois ces gros milliardaires qui possèdent toute la planète s'en aller dans l'exploitation des serres. Et pour les rendre plus productives, qu'est-ce qu'on fait? On les inonde de CO2. Pendant qu'on dit que le CO2 est responsable et qu'on a créé un marché. Qui a créé le marché du CO2? Le marché du carbone? Ben, Al Gore, notre ami Al Gore, qui est dans la saucisse aussi artificielle Beyond Meat. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Préparez-vous. 2024. On a parlé beaucoup de 2030, de l'agenda 2030. Mais c'est certain qu'il y a quelque chose. Il y a un grand plan global qui n'est pas encore tout dévoilé, mais qu'une chose, on connaît un petit peu. Mais je peux dire une chose. Celui-là, c'est le plan divin. Il n'y a pas grand-chose que tu peux y faire. Contre. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Puis, je vous reviens avec plein d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada